Chief Keef, le rappeur emblématique de Chicago qui a fait connaître la musique drill, a connu un succès fulgurant dans l'industrie. Mais malgré sa célébrité et sa fortune, il y a un endroit qu'il évite à tout prix. Oblock, le quartier malfamé du South Side où il a grandi. Rejoignez-nous pour plonger dans la complexité du parcours de Chief Keef et découvrir les raisons de son éloignement d'Oblock. Les raisons pour lesquelles Chief Keef évite Oblock Chief Keef, le rappeur controversé de Chicago, est visiblement absent de son ancien quartier d'Oblock. Autrefois connu pour ses relations étroites avec les habitants de ce quartier, L'absence de Chief Keef a suscité de nombreuses interrogations sur les causes de ce changement soudain. L'absence de Chief Keef à Oblock peut être attribuée à la détérioration des relations entre lui et son compatriote Lill Durk. Autrefois considérés comme des alliés proches, leurs liens se sont effrités lorsque Durk a eu des ennuis judiciaires. Tout a commencé lorsque Lill Durk a été arrêté pour possession d'armes à feu et que Chief Keef a prétendument refusé de contribuer à sa caution. Sa caution était fixée à 100 000 dollars, mais il lui en fallait 10 000 pour être libéré. Ce refus de soutenir financièrement son ami a provoqué une rupture entre eux, Durk se sentant trahi par le manque de loyauté de Keef. Alors que Durk est resté silencieux et neutre, peut-être parce qu'il était gêné de ne pas pouvoir payer sa propre caution, il s'est rendu sur les médias sociaux pour exprimer ses frustrations. Dans un tweet adressé à Keef, Durk a déclaré « Tout le monde crie à l'avis de vélo, mais il faut être sur les 4 roues. Je suis fou de moto tout terrain. Regardez-moi. » Ce tweet faisait suite à l'achat par Keef d'un véhicule à 4 roues d'une valeur de 10 000 dollars, somme dont Durk avait besoin pour obtenir sa libération sous caution. La querelle entre Chief Keef et Lill Durk s'est intensifiée, provoquant des tensions non seulement entre eux, mais aussi au sein de la scène rap de Chicago. Les fans et les autres artistes ont été pris entre deux feux, alors que les deux rappeurs se livraient à une guerre des mots. Comme c'est souvent le cas dans l'industrie musicale, le temps a le don de guérir les blessures. Lill Durk a révélé dans une interview à Rolling Stone que lui et Chief Keef avaient eu une conversation téléphonique de 3 heures au cours de laquelle ils ont réussi à mettre leurs différends de côté. Ils ont même collaboré en studio enregistrant 3 ou 4 chansons ensemble. Durk a déclaré « Lui et moi avons parlé au téléphone pendant 3 heures et nous avons mis ça de côté. » Il a ajouté « On va avoir d'autres chansons. » Il semblait que le conflit entre les deux rappeurs était enfin terminé, du moins pour le moment. Cependant, leur réconciliation a été de courte durée. Une autre dispute a éclaté lorsque Chief Keef a tweeté un lien vers un morceau dissident destiné à Lil Durk par un autre rappeur. Cette initiative a irrité Durk, qui a estimé que Keef l'avait non seulement trahi, mais qu'il avait également trahi la ville de Chicago tout entière en se rangeant du côté des étrangers contre les siens. Ce morceau dissident est une réponse à la querelle entre Durk et le rappeur Tiga, qui a commencé lorsque Durk a mentionné la petite amie de Tiga dans l'un de ses couplets. Bien que Durk ait affirmé qu'il ne s'agissait que d'une phrase et qu'il ne voulait pas faire de mal, Tiga s'est offusqué et a demandé à Durk de la changer. Les deux se sont brouillés et Tiga a demandé l'aide de Game, un autre rappeur, pour sortir un morceau dissident à l'encontre de Durk. Chief Keef a partagé le lien vers le morceau dissident sur sa page de médias sociaux, jetant ainsi de l'huile sur le feu. Lil Durk, se sentant trahi une fois de plus, a pris Twitter pour exprimer sa déception, en disant « What the fuck Tiga was talking about ? » Lol, il a laissé Game obtenir toutes les chansons pour que Tiga se sente fort. Le 6 mai, pas de répit, c'est la rue qui parle. Je suis avec tous ceux qui sont optimistes. Les querelles et les conflits entre Chief Keef et Lil Durk ont sans aucun doute joué un rôle important dans la décision de Keef de prendre ses distances avec Oblock. La politique de la rue et les rivalités au sein de la scène rap de Chicago ont créé un environnement hostile, obligeant Keef à réévaluer ses alliances et a donné la priorité à son propre bien-être. L'absence de Chief Keef à Oblock peut également être attribuée à ses nombreux démêlés avec les forces de l'ordre. Son casier judiciaire et ses démêlés avec la justice l'empêchent de se déplacer librement et d'être présent dans son ancien quartier. En 2015, Chief Keef a été désigné comme l'ennemi public numéro 1 par la police de Chicago. Cette désignation fait suite à ses paroles controversées qui glorifient souvent les armes à feu et la violence. Sa montée en puissance avec le tube viral I Don't Like remixé par la suite par Kanye West lui a apporté à la fois la célébrité et la notoriété. Avec un seul album à son actif à l'époque, Chief Keef est devenu un aimant de l'indignation face à l'épidémie de violence de la ville qui fait l'objet d'une grande publicité. Nombre de ses premières chansons décrivent et célèbrent régulièrement la violence armée avec des paroles telles que « Pistol to his throat » « Blow this » « He gonna choke » Il était évident que la musique de Chief Keef reflétait les dures réalités de son éducation dans le quartier difficile d'Englewood. Son casier judiciaire comprend des accusations de trafic de drogue et d'armes à feu ainsi que des violations de la liberté conditionnelle. L'affrontement entre Chief Keef et les forces de l'ordre s'est poursuivi, la police surveillant constamment ses activités. L'un des incidents qui illustrent cette situation est une arrestation à Miami pour conduite en état d'ivresse. Chief Keef ne s'est pas présenté à l'audience, ce qui a conduit un juge de Floride à émettre un mandat d'arrêt à son encontre. Ses démêlés avec la justice l'ont empêché de naviguer librement dans sa ville. Malgré son passé controversé et ses démêlés avec les forces de l'ordre, Chief Keef a montré qu'il souhaitait avoir un impact positif dans sa ville natale de Chicago. Il s'est fait l'avocat de la campagne Stop the Violence, utilisant sa plateforme pour diffuser des messages de paix et d'unité. Dans l'un de ses singles, Ain't Missing You, Chief Keef prêche un message anti-violence, exhortant ses auditeurs à mettre fin au cycle de la violence qui sévit dans leur communauté. Ce changement dans sa musique reflète un changement d'état d'esprit et un véritable désir d'apporter des changements positifs. Afin de rendre à la communauté ce qu'elle leur a donné, Chief Keef et son équipe ont organisé un concert de bienfaisance à Chicago pour les familles des victimes de la violence par arme à feu. Ce concert avait pour but de collecter des fonds et de soutenir les personnes touchées par les actes de violence insensés qui ont frappé la ville. Cependant, l'apparition de l'hologramme de Chief Keef lors de l'événement a été brusquement interrompue par la police et les autorités municipales après seulement trois minutes de spectacle. La police de Chicago et les autorités municipales ont estimé que Chief Keef était un modèle inacceptable dont la musique encourageait la violence. Ils ont fait valoir que son spectacle en hologramme représentait un risque important pour la sécurité publique. En conséquence, le concert de bienfaisance que Keef avait prévu d'organiser à Chicago pour les familles des victimes de la violence armée a été annulé. Cette décision a suscité une controverse et un débat, beaucoup estimant que les intentions de Chief Keef étaient sincères et qu'il fallait lui donner la possibilité d'utiliser sa plateforme pour un changement positif. Les partisans de Chief Keef estiment que ses efforts pour lutter contre la violence dans sa musique et sa volonté de rendre à la communauté ce qu'elle lui doit doivent être reconnus et soutenus. Keef lui-même a exprimé son choc et sa frustration, déclarant dans une interview à Billboard « Les fonctionnaires de la ville ne font que détester. Ils ne veulent pas voir un jeune homme noir réussir et essayer de faire quelque chose de bien. C'est dingue. » Le manager de Chief Keef, Idris Dykes, également connu sous le nom de Pida Pan, a défendu le rappeur, déclarant qu'il avait été injustement relégué au rôle de démon résident de Chicago. Idris Dykes a souligné que Chief Keef était un produit des quartiers défavorisés, le résultat du cycle sans fin de la violence et des problèmes systémiques qui frappent la communauté. Il a affirmé que le fait de blâmer uniquement Chief Keef était une erreur et ne permettait pas de s'attaquer aux causes profondes de la violence. Six problèmes existaient bien avant que Chief Keef ne soit populaire. Keef est un produit des quartiers défavorisés. C'est un cycle sans fin et c'est ainsi qu'il est conçu. Alors que Chief Keef continue de faire face aux défis et aux obstacles qui accompagnent sa célébrité, son désir d'avoir un impact positif reste fort. Malgré les revers et le harcèlement permanent, il continue d'utiliser sa musique et sa plateforme pour prôner les changements et s'attaquer aux problèmes qui touchent sa communauté. Seul l'avenir nous dira si Chief Keef sera en mesure de surmonter ses difficultés et de revenir à haut bloc. Mais pour l'instant, son absence du quartier qui a façonné sa musique et son identité témoigne du parcours complexe et souvent tumultueux d'un artiste qui tente de faire la différence dans un monde semé d'embûches. Les restrictions dont il fait l'objet en raison de mandats d'arrêt non exécutés et la perception dont il fait l'objet en tant que symbole de la violence des gangs l'ont contraint à garder ses distances par rapport à son ancien quartier. Il reste à voir comment l'histoire de Chief Keef se déroulera à l'avenir. Sera-t-il en mesure de surmonter ses obstacles juridiques et de revenir à haut bloc ? Seul l'avenir nous le dira. Tensions et controverses d'hobloc Haut bloc, situé dans le quartier C2400 de South Doctor Martin Luther King Jr. Drive à Chicago, a une histoire profondément liée à la violence et à la controverse. L'histoire d'hobloc commence avec le vaste complexe d'appartements pour personnes à faible revenu Parkway Gardens qui se trouve d'un côté de la rue. Ce complexe, qui était autrefois un lieu de promesse et de communauté, est devenu synonyme des luttes et des dangers d'hobloc. De l'autre côté de la rue, une série de commerces, dont un auto-zone, un magasin d'alimentation et le journal Chicago Crusader offrent un contraste saisissant avec la violence qui sévit dans le quartier. Les membres des gangs ont joué un rôle important en donnant à haut bloc son nom et en établissant sa réputation. Le haut de haut bloc est celui d'Odie Perry, un membre de gang âgé de 20 ans qui a été tragiquement abattu au coin de la rue par une nuit d'été 2011. Cet événement a marqué le début d'une série d'incidents violents qui ont façonné l'identité du quartier. L'un des aspects les plus choquants de l'histoire de haut bloc est l'implication d'une jeune femme de 17 ans, Gakira Barnes, assassinée par un gang. Des sources policières révèlent que Barnes est responsable du meurtre d'Odie Perry et qu'elle a ensuite connu une fin tragique non loin d'hobloc. La présence d'individus aussi jeunes impliqués dans la violence des gangs met en évidence les problèmes profondément enracinés qui affectent la communauté. Entre juin 2011 et juin 2014, haut bloc a connu un nombre stupéfiant de fusillades. Une analyse du Chicago Sun Times a révélé que 19 personnes ont été abattues au cours de cette période de 3 ans, ce qui en fait le quartier le plus dangereux de Chicago en termes de fusillades. Il est choquant de constater qu'aucune de ces fusillades n'a donné lieu à des poursuites pénales et qu'aucune des armes utilisées n'a jamais été retrouvée. L'absence de justice et de responsabilité ne fait qu'ajouter aux tensions et aux controverses qui entourent haut bloc. Avec tout ce qui se passe dans l'environnement immédiat de Chief Keefe, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'il a eu des démêlés avec la justice. Le parcours de Chief Keefe dans le système de justice pénale a commencé très tôt, alors qu'il n'avait que 15 ans. C'est le 27 janvier 2011 que le jeune rappeur s'est retrouvé mêlé à une situation qui allait avoir des conséquences durables. Le jeune Chief Keefe a été surpris dans une maison de passe en train de vendre de la drogue produite dans la maison de passe. Les charges retenues contre Chief Keefe sont graves. Il était accusé de fabrication et de livraison d'héroïne et ce qui rendait la situation encore plus alarmante, c'était la proximité du crime présumé avec une école, un immeuble de logements sociaux ou un parc. Cela a fait passer les charges à un crime de classe X, une infraction grave pour quelqu'un d'aussi jeune. Il est important de rappeler que Chief Keefe était encore mineur à l'époque, ce qui a rendu l'affaire encore plus complexe. A Chicago, le système judiciaire traite différemment les jeunes délinquants. Au lieu d'être déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés, ils sont considérés comme délinquants. Cette distinction tient compte de l'âge et des facteurs de développement qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de jeunes individus impliqués dans des activités criminelles. Après avoir été détenu, Chief Keefe a finalement été libéré, mais il n'a pas été totalement libéré des conséquences de ses actes. Malgré sa libération, Chief Keefe a été condamné à une peine de confinement à domicile. Cela signifie qu'il a dû rester dans les limites de la maison de sa grand-mère, purgeant sa peine sous une stricte surveillance. Cette période a été difficile pour le jeune rappeur, qui a dû composer avec les restrictions qui lui étaient imposées. Plusieurs mois après son premier démêlé avec la justice, Chief Keefe s'est retrouvé dans une autre situation précaire. Le 2 décembre 2011, la police a répondu à un appel faisant état de coup de feu dans le bloc 6100 de South Indiana. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, leur attention a immédiatement été attirée par Chief Keefe, qui sortait de l'appartement de sa grand-mère dans le bloc 6100 de South Michigan. Ce qui a attiré leur attention, c'est le manteau qu'il tenait sur ses mains, placé devant sa ceinture, sentant que quelque chose n'allait pas, les agents ont tenté d'arrêter Chief Keefe et de l'interroger. Mais il s'en est suivi une série d'événements qui ont mis toutes les personnes impliquées dans l'affaire sur les dents. Au lieu de coopérer avec les agents, Chief Keefe a laissé tomber son manteau, révélant une arme de poing en acier bleu étincelante. En une fraction de seconde, il s'était lancé à travers le terrain vague adjacent aux appartements, laissant les agents à sa poursuite. La course-poursuite s'est engagée, plusieurs agents poursuivant le Chief Keefe en fuite. Tout au long de la poursuite, Chief Keefe se serait arrêté et tourné vers la police, pointant son pistolet vers les agents. La gravité de la situation s'est rapidement accrue, ce qui a incité les agents à sortir leurs armes. Bien que Chief Keefe n'ait pas tiré sur les agents, ceux-ci ont déclenché une volée de tir dans sa direction, tentant désespérément de l'appréhender. Par miracle, les agents ont manqué leur cible, mais la poursuite s'est poursuivie. Chief Keefe a couru pour sauver sa vie, alimenté par l'adrénaline et la peur, alors qu'il tentait désespérément d'échapper à la capture. Les policiers se sont acharnés à le poursuivre, déterminés à le traduire en justice. Finalement, après une course-poursuite d'un demi-paté de maison, Chief Keefe a été coincé dans une ruelle du bloc 6100 de South Indiana. D'autres officiers ont rejoint la scène, s'assurant que le jeune rappeur ne pourrait pas s'échapper. Dans le chaos de l'arrestation, un agent a affirmé avoir subi de multiples contusions en tentant de retenir Chief Keefe. L'intensité de la situation a encore été soulignée lorsqu'on a découvert que Chief Keefe s'était débarrassé de son pistolet pendant la course-poursuite. Cependant, quelques instants plus tard, l'arme a été retrouvée, chargée et prête à l'emploi. Les conséquences de ce dramatique démêlé avec la justice ont été lourdes pour Chief Keefe. Il a été inculpé de quatre crimes, dont trois chefs d'accusation d'agression aggravée avec une arme à feu contre un policier et d'utilisation illégale aggravée d'une arme. En outre, il a été accusé de résistance à l'arrestation. Chief Keefe a été détenu au Cook County Juvenile Detention Center pendant une longue période avant que le juge ne le condamne à une assignation à résidence chez sa grand-mère. Au milieu des batailles juridiques de Chief Keefe, un nuage sombre plane sur sa carrière avec le meurtre tragique d'un rappeur rival, Lil Jojo. L'animosité entre Chief Keefe et Lil Jojo, ainsi que leurs équipes respectives, s'intensifiaient depuis un certain temps. La tension a atteint un point d'ébullition quelques jours avant l'incident fatidique. Une vidéo est devenue virale, montrant un ami proche de Chief Keefe, Lil Reese, menaçant de tuer Lil Jojo après qu'il ait traversé leur quartier en voiture en les narguant. La tension entre les deux factions était palpable et une confrontation violente semblait inévitable. Tragiquement, quelques jours plus tard, Lil Jojo a été tué alors qu'il circulait à vélo. La date de l'incident, associée à la querelle en cours, a éveillé les soupçons et conduit à une enquête bien connue impliquant Chief Keefe. Chief Keefe s'est rendu sur Twitter le lendemain de l'incident et a posté un tweet dans lequel on pouvait lire « It's sad, cuss, Jojo voulait être comme nous HLMAO ». Le tweet, apparemment moqueur et insensible, a attiré l'attention et l'examen du public. Cependant, aucune charge n'a été retenue contre Chief Keefe en relation avec le meurtre. Chief Keefe, quant à lui, a affirmé que son compte Twitter avait été piraté, suggérant que quelqu'un d'autre avait posté le tweet controversé. Cette affirmation a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'enquête, laissant de nombreuses personnes s'interroger sur la vérité qui se cache derrière l'activité des médias sociaux autour de cet événement tragique. En raison du manque de preuves, le meurtre de Lil Jojo n'a toujours pas été élucidé. Les spéculations et les théories continuent de circuler, mais la vérité derrière le meurtre de Lil Jojo reste insaisissable. Les événements entourant le meurtre de Lil Jojo ont jeté une ombre sur la carrière de Chief Keefe, ajoutant à l'histoire déjà complexe de ses problèmes juridiques. Alors que Chief Keefe continuait à naviguer dans le système judiciaire, sa violation de probation découlant d'une précédente condamnation pour usage d'armes à feu l'a ramenée devant les tribunaux. Les autorités ont découvert que Chief Keefe s'était rendu dans un stand de tir pour le tournage d'un clip vidéo à New York et qu'il y avait déchargé une arme à feu, ce qui constituait une violation flagrante des conditions de sa mise à l'épreuve. Cette révélation n'a pas été du goût du juge qui a condamné Chief Keefe à 60 jours de détention juvénile et l'a ensuite placé sous la tutelle de l'État. Le 17 janvier 2013, Chief Keefe a été poursuivi par une société de promotion nommée Team Major pour 75 000 $ pour un spectacle manqué. Selon la société, il était censé se produire à LO2 Arena de Londres le 29 décembre 2012. Il ne s'est jamais présenté et ni lui ni son label n'ont expliqué pourquoi il avait manqué cette date. Le 20 mai 2013, Chief Keefe est arrêté dans un hôtel de luxe en Géorgie pour avoir fumé de la marijuana en public et pour trouble à l'ordre public mais il est relâché plus tard dans la journée. Une semaine plus tard, Chief Keefe a été arrêté pour avoir conduit à 110 miles par heure dans une zone de 55 miles par heure dans sa ville natale de Chicago et pour avoir conduit avec trois passagers ce qui était une infraction puisque son permis ne lui permettait d'avoir qu'un seul passager. Il est revenu au tribunal le 17 juin et appelé des coupables d'excès de vitesse. Il a été condamné à payer une amende de 531 dollars à 18 mois de probation à 60 heures de travaux d'intérêt général et à subir des tests de dépistage de drogues aléatoires. Le 15 octobre 2013, Keefe est retourné en prison pour une peine de 20 jours pour violation de la probation après avoir été testé positif à la marijuana. Le 24 octobre 2013, il est libéré prématurément pour bonne conduite. Cependant, le 6 novembre 2013, Keefe est emprisonné pour une autre violation de probation. Après un court séjour en cure de désintoxication, Keefe est arrêté le 5 mars 2014 dans l'Illinois pour conduite sous l'influence de la marijuana et conduite avec un permis suspendu. Le 4 février 2014, Kim Productions a intenté une action en justice contre lui après qu'il ne se soit pas présenté à un concert de charité contre le cancer du sein dans l'Ohio quelques heures avant le début de sa prestation en juin 2013. Selon la plainte, Kim Productions lui avait versé un accompte de 15 000 dollars pour le concert et 2 500 dollars supplémentaires pour ses frais de déplacement. La plainte indique également qu'en raison de son absence, le concert a dû être annulé et les billets ont dû être remboursés. En janvier 2017, Chief Keefe a été arrêté pour l'invasion armée violente de son ancien producteur du nom de Ramsey Tagreat. Ramsey a affirmé que Chief Keefe et ses amis avait volé sa montre Rolex, pointait des armes à feu sur lui et l'avait agressé. Ses accusations ont été abandonnées faute de preuves. Malgré les batailles juridiques, Chief Keefe a réussi à naviguer dans le système, purgeant des peines, des mises à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Sa décision de s'installer à Los Angeles lui a permis de prendre un nouveau départ et d'éviter les ennuis pendant près de 3 ans. Si son passé est marqué par la controverse, le fait que Chief Keefe se soit récemment concentré sur la musique et sur un mode de vie plus paisible laisse espérer un avenir plus radieux. Les débuts de la vie et l'influence d'Obloc. Keith Farrell Cozart est né le 15 août 1995 au cœur du quartier sud de Chicago de Lolita et Alfonso Cozart, tous deux âgés de 15 ans. Ayant grandi dans la pauvreté et la violence, les débuts de Chief Keefe ont été marqués par les dures réalités de son environnement. Élevé seul par sa mère, Keith a dû faire face à de nombreux défis dès son plus jeune âge. Vivant dans un quartier en proie à la criminalité, Keith a été exposé très tôt aux dures réalités de la rue. Le quartier sud de Chicago était réputé pour son taux de criminalité élevé et l'activité des gangs, créant un environnement qui a façonné son éducation. Dès son plus jeune âge, Keith est attiré par les rythmes et les rimes du hip-hop. Inspiré par des artistes comme Gucci Mane et Lil Wayne, il a commencé à expérimenter ses propres rap comme forme d'expression personnelle. La musique est devenue un moyen d'échapper aux dures réalités de son environnement, lui permettant de canaliser ses émotions et ses expériences dans ses paroles. À l'adolescence, la passion de Keith pour la musique n'a cessé de croître. En 2011, sa première mixtape, Bang, qui attire rapidement l'attention de la scène rap locale. La mixtape met en avant son talent brut et son style unique, caractérisé par un flot mélodique et des paroles grinçantes. Mais ce n'est pas seulement sa musique qui le distingue. La personnalité et l'image de Chief Keith ont été profondément influencées par le quartier où il a grandi. Oblock, un quartier de la région d'Anglewood à Chicago, est devenu une partie importante de son identité. Oblock était connu pour son taux de criminalité élevé et ses affiliations à des gangs et l'association de Chief Keith avec le quartier a eu un impact profond sur sa musique et sa personnalité. Les paroles de Chief Keith reflètent les dures réalités de la vie dans les rues avec des références à la violence, à la drogue et à l'appartenance à un gang. Sa musique a trouvé un écho auprès d'une génération de jeunes qui pouvaient s'identifier à ses expériences et aux luttes de leur propre communauté. Il est devenu un symbole de la rue, incarnant l'énergie brute et l'authenticité que de nombreux artistes recherchent. Malgré les difficultés rencontrées, le talent et le style unique de Chief Keith commencent à être reconnus au-delà des rues de Chicago. Ses mixtapes ont attiré l'attention des initiés de l'industrie, ce qui l'a amené à signer un contrat avec Interscope Records. Ce contrat marque un tournant dans sa carrière, puisqu'il accède à un public plus large et commence à rencontrer le succès auprès du grand public. Les premières années de la vie de Chief Keith ont été marquées par les dures réalités du quartier sud de Chicago. Ayant grandi dans un quartier en proie à la violence et à la criminalité, il a trouvé du réconfort dans la musique qu'il a utilisé comme moyen d'expression. Son association avec Obloc, un quartier synonyme d'activité des gangs, a profondément influencé sa musique et sa personnalité. Le style unique et le talent brut de Chief Keith l'ont propulsé vers le succès, lui permettant de s'élever au-dessus des circonstances et de laisser un impact durable sur l'industrie musicale. L'ascension de Chief Keith vers la célébrité Les premières mixtapes de Chief Keith ont non seulement mis en valeur son talent brut, mais ont également reflété les réalités auxquelles il a été confronté en grandissant dans le South Side de Chicago. Grâce à sa musique, Chief Keith a donné une voix à ceux qui ont été marginalisés et négligés, attirant l'attention d'un public bien au-delà de sa ville natale. Le succès de Chief Keith auprès du grand public est monté en flèche avec la sortie de ses chansons à succès I Don't Like et Love Sosa, consolidant sa position de précurseur dans le sous-genre du hip-hop. La chanson I Don't Like, sortie en 2012 alors qu'il n'avait que 17 ans, est devenue instantanément une sensation virale. Le son agressif et grinçant de la chanson, associé à la voix particulière de Chief Keith a touché une corde sensible chez les auditeurs de tout le pays. L'accroche de la chanson et ses couplets mémorables se sont rapidement répandus sur les plateformes de médias sociaux, recueillant des millions de vues et catapultant Chief Keith dans la conscience du grand public. La chanson est devenue encore plus populaire lorsque Kanye West a décidé de la remixer, pulvérisant les records et repoussant les limites. Après le succès de I Don't Like, Chief Keith a sorti Love Sosa, premier single de sa mixtape Finally Rich. La mélodie contagieuse de la chanson et le flow captivant de Chief Keith ont trouvé un écho auprès du public, renforçant encore son statut d'étoile montante de la scène rap. Love Sosa est devenu un hymne pour les fans dévoués de Chief Keith qui ont adopté son approche authentique et sans concession de la musique. Outre son succès en solo, Chief Keith a collaboré avec un large éventail d'artistes, ce qui lui a permis d'étendre sa portée et son influence. Ses apparitions sur des chansons d'artistes de renom telles que Lil Uzi Vert et Drake lui ont valu de figurer dans les hits parades et de faire connaître sa musique à de nouveaux publics. Ses collaborations illustrent la polyvalence de Chief Keith en tant qu'artiste puisqu'il mélange harmonieusement son style distinct avec les sons d'autres genres. L'impact de Chief Keith ne se limite pas à sa musique. Il est le fondateur des labels Glow Gang et 43B qui offrent à d'autres artistes en herbe une plateforme pour faire valoir leur talent. Grâce à ces entreprises, Chief Keith a nourri et soutenu une nouvelle génération de rappeurs, laissant un impact durable sur l'industrie. Malgré son succès, Chief Keith a connu sa part de difficulté. Tout au long de sa carrière, il a connu des problèmes juridiques, notamment des accusations de possession d'armes et des peines d'assignation à résidence. Ses revers ont souvent éclipsé ses réussites musicales mais Chief Keith est resté résistant, continuant à sortir de la musique et à collaborer avec d'autres artistes. L'impact de Chief Keith sur le sous-genre hip-hop drill ne peut être surestimé. Il est largement reconnu pour avoir popularisé ce genre qui a vu le jour dans les rues de Chicago. Les paroles brutes et sans filtre de Chief Keith associées au rythme percutant et au son agressif de la musique drill ont créé un paysage sonore unique qui a trouvé un écho auprès d'une génération d'auditeurs. L'influence de Chief Keith est perceptible dans le travail d'innombrables artistes qui ont adopté le style drill. Vous avez apprécié cette vidéo ? Cliquez sur l'une des cartes affichées sur votre écran en ce moment même pour accéder à un contenu similaire. Nous vous remercions. et nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501